C'est à la suite de plusieurs plaintes de nos mandats que nous avons décidé, avant de nous prononcer sur la question, de chercher à en savoir plus. Ce qui a amené le bureau exécutif national de l'adepte à mettre en place un groupe de travail sur la question avec pour mission de nous éclairer en perspective de nos futures pistes de position sur la question. Le rapport examine essentiellement deux questions, le rappel et l'impôt qui lui est appliqué, avant de faire une évaluation du préjudice subi par nos collègues. Pouvant être définie comme le cumul, sur une période donnée, d'un différentiel entre les revenus qui auraient dû être versés à un travailleur et ceux qui lui ont été effectivement versés, certains qualifient le rappel de revenu exceptionnel, ce que nous réfutons. En effet, nous pensons qu'une partie d'un revenu régulier ne peut être autre qu'un revenu régulier. Le rapport rappelle que pour les contribuables soumis au régime du prélèvement à la source, l'impôt est calculé sur la base du revenu brut annuel. En d'autres termes, sur la base de ce que le travailleur a gagné entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. En aucun cas, la base temporelle des calculs de l'impôt ne peut porter au-delà d'une année. Fondant notre argumentaire sur l'article 187 du Code général des impôts, qui rappelle les conditions et délais du prélèvement de l'impôt sur le revenu, entre autres, Le rapport est arrivé à la conclusion que, dans le cas où le rappel est payé pendant le 1er trimestre d'une année donnée, alors seule la partie du rappel due à l'enseignant pendant l'année qui précède celle-ci est imposable au titre de la régularisation. Dans les autres cas, le rappel échappe à l'imposition. Enfin, l'étude d'un cas concret nous a permis d'évaluer le préjudice subi par les enseignants qui ont perçu le rappel d'intégration entre janvier et juillet 2020 et qui sont au nombre de 3 139 entre 82 492 920 francs et 5 212 585 752 francs. Sous-titrage Société Radio-Canada